Voilà, nous arrivons à la deuxième partie de ce programme, le débat concernant les femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix. Donc vous voyez, on reste dans le même sujet. Et puis, avant de donner la parole aux intervenants et aux personnes qui sont là pour représenter les associations partenaires, je voulais juste vous dire deux mots. La situation actuelle en Israël et en Palestine ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Les tentatives de traité de paix ont tous lamentablement échoué les uns après les autres. La politique du gouvernement israélien encourage à la colonisation des terres palestiniennes et nous éloigne d'une paix entre les deux peuples. Alors que faire ? Les mouvements de la société civile des deux côtés de la frontière du mur sont porteurs d'une lueur d'espoir. Un de leurs objectifs est d'éradiquer la haine et la peur de l'autre. C'est ce qu'a fait le Women Wedge Peace qui prône une approche non violente du conflit basé sur l'écoute, la communication et la reconnaissance de l'autre. Et des militants, des activités palestiniennes sont venus les rejoindre. Donc, tout de suite, je vais donner la parole aux trois partenaires de cet événement. Il s'agit de l'ICAM qui est représenté aujourd'hui par son président François Barras. Nous aurons aussi l'université avec Frédéric Esposito du GSI et pour présenter J. Cole, Massia Pougalch. Voilà, François Barras, vous êtes le premier à intervenir, qui va vous faire une courte allocution. Merci. Chers amis du festival, en tant que tout nouveau président de l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes à Genève, je suis particulièrement heureux d'être que l'ICAM soit associé à ce débat cet après-midi, parce qu'un des objectifs de ce débat, c'est de donner une voix, de faire entendre la voix des bâtisseuses de paix, des résistantes non violentes, voix qui sont souvent occultées par l'actualité. Et un des objectifs principaux de l'ICAM, c'est aussi de faire entendre la voix des cultures arabes et méditerranéennes, qui sont souvent aussi occultées par l'actualité. Notre lien depuis maintenant, ça fait trois ans, avec ce festival, et en particulier avec son président d'honneur et fondateur, Léo Kahneman, est très important pour nous. En effet, il répond à notre vocation de s'associer, je dirais, de collaborer avec tous ceux qui, à Genève, renforcent l'esprit d'ouverture, qui est très, très important. Merci beaucoup de nous associer à ce festival. Merci. Aussi, nous sommes très heureux d'être associés à la lumineuse personnalité de Julia Bacha. Ce matin, je regardais, il y a deux très belles interventions, je vous conseille vraiment de les entendre, dans le cadre des TED Talks, où elle fait un plaidoyer à la fois pour cette résistance non violente et pour le leadership des femmes. Vous avez pu voir ce film, vous avez pu voir l'engagement de Julia Bacha, qui est vraiment dans les temps qui courent, où l'intolérance, l'exclusion, on le va en poupe. C'est un message très, 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 très fort. Finalement, deux mots sur l'ICAM. Nous avons été fondés en 2013. Depuis cette date, nous sommes devenus, je dirais, un des lieux incontournables à Genève pour les cultures arabes et méditerranéennes. Nous avons tout un programme tout au long de l'année, un programme culturel, et surtout, aussi, nous avons un agenda culturel qui vous donne des informations sur toutes les manifestations. Il y en a plus de 300 à Genève chaque année qui concernent le monde arabe et méditerranéen. Donc, je vous conseille de consulter notre agenda, de venir à nos manifestations. Merci et bon débat. Bon après-midi. Merci à François Baras. Et maintenant, je vais demander à Frédéric Exposito du GSI. Les intervenants se succèdent et les remerciements aussi. Je remercie Léo Kahneman, Isabelle Gatiker et Luisa Bailin de nous associer, année après année, l'Université de Genève à ce festival. Effectivement, à côté de l'enseignement et de la recherche, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le service à la cité, c'est-à-dire soutenir et participer directement ou indirectement à des conférences publiques, c'est aussi l'ADN d'une université comme celle de l'Université de Genève. Et j'espère d'ailleurs que certains de nos étudiantes et étudiants sont ici présents cet après-midi pour assister au débat, effectivement, qui va suivre, puisqu'effectivement, pour l'Institut d'études globales et nos 1 500 étudiants en master, en bachelor et en doctorat, ce sont des thématiques qui sont importantes, qui sont au cœur de notre enseignement, que ce soit en droit international ou en jeu politique, comme vous pouvez l'imaginer. Et surtout, on a évoqué, et la réalisatrice Julia Bacha, dont le film produit aussi par une autre grande dame, Abigail Disney, nous a rappelé l'importance de l'engagement de la société civile dans les grandes questions internationales, souvent oubliées lors des grandes négociations. C'est d'ailleurs une des grandes tendances qu'on observe depuis, je dirais, la révolution tunisienne, égyptienne, et de façon plus tragique au Yémen ou en Syrie. Effectivement, ces acteurs non gouvernementaux, cette société civile, quand elle essaye, en tout cas, d'avoir un peu d'espace, est un des paramètres qui modifient et qui bouleversent la façon d'envisager les relations internationales. Et aujourd'hui, on essaye aussi, par ce festival, de promouvoir cela. La question du conflit israélien-palestinien est aussi un thème et une problématique à laquelle l'Université de Genève est très attachée, parce qu'on y doit une initiative personnelle, citoyenne, d'un de mes collègues, Alexis Keller, avec le projet d'initiative de Genève, qui avait tenté d'essayer de montrer qu'il était possible d'aborder sous tous ses aspects la question du conflit en réunissant, justement, des experts, autant du côté palestinien qu'israélien. Et enfin, je terminerai par cela, le film qui vous a été présenté, ce film lumineux, créativement fantastique, et qui va, je suis sûr, alimenter le débat de tout à l'heure, montre aussi, effectivement, de façon historique et aussi sociologique, le rôle crucial des femmes. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux globaux de la protestation, ce sont des acteurs clés dans la façon d'envisager, ou plutôt de redéfinir, la façon d'aborder les grandes questions de transition politique, ou tout simplement celles des conflits auxquels nous sommes encore confrontés. Voilà, très bonne séance, très bon débat, et très bon festival. Merci. ... Exposito. Maintenant, Masia Pugac, qui représente J. Cole ce soir. Merci. Elles étaient 25 000 en octobre 2016, tous de blancs vêtus devant la maison de Netanyahou à Jérusalem pour exiger la paix après une longue marche de l'espoir de 15 jours. Et elles étaient 30 000 en octobre 2017, 30 000 femmes israéliennes, qu'elles soient juives, arabes ou chrétiennes, dont 5 000 palestiniennes, de toutes conditions sociales et culturelles, avec un seul mot d'ordre, l'arrêt des conflits et le retour aux négociations. Refusant la poursuite de la violence et désirant tout simplement une vie normale et un avenir en sécurité pour leurs enfants, elles ont créé en 2014, suite à la guerre entre Israël et Gaza, le Women Wage Peace, ce vaste mouvement qui se situe en dehors des partis politiques, s'étend maintenant sur tout le territoire israélien et rassemble des femmes dans des quartiers ou des villages sur des projets très spécifiques et originaux dont Angela, notre intervenante israélienne, vous donnera certainement tout à l'heure des exemples. C'est lors des grandes manifestations que des palestiniennes courageuses, comme Amanda, que vous entendrez tout à l'heure, les rejoignent. Elles ont ainsi l'occasion de se rencontrer, d'écouter surtout, et enfin, de se parler entre femmes, sans haine, sans peur et sans méfiance. J. Cole, que je représente, qui est un mouvement de juifs européens pour la paix au Moyen-Orient, selon le principe deux peuples, deux États, soutient les mouvements de la société civile en Israël et dans les territoires qui militent pour la paix et qui apporteront, et là je suis d'accord avec Julia, probablement le changement. Concernant le Women Witch Peace, nous avions organisé ici à Genève en octobre 2016, en écho et parallèlement à cette grande marche de l'espoir, un rassemblement de femmes en blanc devant la chaise cassée de l'ONU. La photo de cet événement envoyé instantanément en Israël avait fait le buzz. L'originalité de leur démarche inclusive, la recherche d'un nouveau langage non-violent, la rapidité avec laquelle ce mouvement ne cesse de grossir, les échos qu'elle récolte dans la presse locale ou internationale nous permettent dès lors de nous poser la question légitime, la paix ne se fera-t-elle pas finalement, grâce et surtout avec les femmes ? Je souhaite qu'elle soit 100 000 à Jérusalem cet automne. Bravo, Mathia. Bon, maintenant, nous allons commencer le débat et je vais demander à nos intervenantes de venir me rejoindre sur scène. Il s'agit d'Angela, qui est thérapeute, représentante du Women Witch Peace en Israël. On se débat, ouais. On se débat, ouais. On se débat, ouais. On se débat, ouais.